Sous-titrage ST' 501 Etant plus rare, chacune d'entre elles reste un événement qui suscite l'émotion. Récemment, Zinedine Zidane a pu constater que son aura demeure intacte auprès du public français. Présent à mot pour participer à l'inauguration d'un nouveau complexe Z5, le troisième après ceux ouverts à Aix-en-Provence en 2011 et à Savigny-le-Temple en 2013. Le champion du monde a accepté de répondre aux questions de Bouskapé après s'être soumis à la présentation générale du Z5. On le fait dans un circuit, c'est juste un. De se remettre au même envers le passé, quelque part. Ce qu'on a fait quand j'étais jeune, jouer avec des jeunes dans les quartiers. Ici, on est à Mont, ça me rappelle les quartiers d'avoir démarché. Donc voilà, moi en France, c'est un peu plus la même chose. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'île de France. Le projet, c'est de développer le petit rat de partout. Et merci, c'est de la plaisir. C'est bien. Et bonne journée à tous. Le foot à sec, en fait, c'est là où tout a commencé de toute façon pour moi. C'est-à-dire dans les quartiers, dans des petits endroits. Et c'est là où on apprend à jouer, dans des petites surfaces. Et puis après, ça sert pour celui qui, techniquement, veut faire quelque chose dans le foot. Voilà. On apprend beaucoup de choses dans le quartier avec les copains. Donc ça commence par un football réduit. Et puis après, quand tu rentres dans des clubs, c'est pour pouvoir faire une carrière. Comme j'ai pu faire, comme beaucoup ont pu faire. Et puis après, quand on prend de l'âge, on revient au foot à sec. Parce que sur les camps de terrain, on n'a plus la condition. Et on reprend du plaisir avec toute cette nouvelle technologie. Le terrain synthétique, enfin voilà, ces choses-là, permet de continuer, de reprendre du plaisir, mais sur des terrains réduits. À l'occasion de la présentation de cette nouvelle enceinte, qui compte 5 terrains de 5, un plateau consacré à la musculation et au cardio, mais aussi une salle de cours collectif, 2 studios, un espace restauration clubhouse et une boutique adidas. De nombreux VIP ont répondu présents à l'invitation. Parmi eux, les anciens joueurs Sonny Anderson et Bruno Cheroux, tous deux consultants chez Beansport aujourd'hui, ont accepté de nous en dire plus sur le projet. Sonny et Bruno, bonjour. 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 Vous êtes à l'inauguration du Z5 de Mau, c'est par amitié pour Zizou, comment ça se passe ? Oui, c'est Serge Cochounian notamment et Zinedine qui nous ont proposé de venir pour participer à l'inauguration. Donc c'est avec plaisir qu'on vient jouer un petit peu au foot et puis participer à cette inauguration. Alors le développement de ce football à 5 maintenant, qu'est-ce que ça change dans la formation des jeunes et peut-être même pour plus tard ? Est-ce que ça donne joie, par exemple, l'exemple de Ben Yedder qui est passé du foot en salle au monde professionnel ? Est-ce que ça va jouer dans la formation et pour plus tard les joueurs pro ? Moi, je pense que ça peut évoluer parce qu'on joue dans ces espaces, on apprend à jouer. La technique, le contrôle des passes, c'est important et d'être au mouvement. Je pense que ça peut être intéressant. Après le foot en salle, c'est là qu'il y a beaucoup d'engagement et le ballon ne s'arrête pas. Et le foot en salle, c'est autre chose. Le foot en salle, c'est encore plus technique et tactique que le foot à 5. C'est très intéressant. C'est compatible avec une carrière professionnelle dans le foot à 11 ou finalement, ça reste uniquement un plaisir ? Est-ce qu'on le comprends ici ? Je pense que c'est plus du foot loisir. Ça n'a pas encore été pris par la Fédération française de football, justement. Mais je pense que c'est un bon format pour en revenir à la question précédente. À 5 contre 5, on ne touche plus souvent le ballon, alors qu'à 11 contre 11, sur un grand terrain, on a souvent beaucoup de courses et on touche peu le ballon. Donc pour la technique et pour ce qu'on aime, c'est toucher le ballon. C'est quand même beaucoup plus appréciable de pouvoir jouer sur des terrains comme ça, à 5 contre 5, que sur un grand terrain, à 11 contre 11, on touche beaucoup moins souvent le ballon. Après une courte visite des installations, Zidane et quelques-uns de ses invités de prestige se sont adonnés à une partie de football à 5, l'occasion de constater que Zizou n'a rien perdu de ses talents balle au pied. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501